Un immense plaisir d'être avec vous dans ce numéro entre les lignes. Nous sommes le 31 mai 2023, le dernier jour du mois de mai. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. Nous avons quatre invités sur ce plateau, mais avant, nous allons vous lire quelques lignes d'actualité. Premièrement, les chefs d'État de l'EAC s'est réunis ce mercredi à Bujumbura au Burundi pour le 21e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, parmi les points à l'ordre du jour. Un mois passé à Kinshasa, la délégation d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi en tête a gagné le Bumbashi hier mardi 30 mai 2023. Son conseiller spécial, M. Salomon Kalonda, ne fait pas partie de la délégation. Puisqu'arrêté à l'aéroport international de Njili, Katumbi promet de retourner à Kinshasa pour maintenir la pression en vue d'obtenir avec les autres leaders de l'opposition les vraies élections. Cornel Nangar réagit face à cette information. Il a dit, je cite, « L'arrestation de Salomon Kalonda est une faute absolument condamnable. » Fin de citation. Situation sécuritaire dans l'est, situation sécuritaire, processus électoral. Une délégation allemande est attendue à Kinshasa dans les tous prochains jours. Prenons cette information également judiciaire. Edouard Mandachouchou, procès, il déclare, je cite, « Je suis fier d'être congolais, je suis né au Congo, je n'ai jamais fait partie de l'AFDL, j'étais aux États-Unis, je n'ai jamais été membre du RCD. » Son procédant se poursuit à la haute cour militaire. « Quelle est l'autorité compétente pour procéder aux arrestations ? » Les questions que nous allons devoir poser à toutes et à tous. Messieurs, dames, bonjour, merci à nouveau de nous faire confiance. Grandes tribunes, quatre invités. Je commence par à ma droite, M. Cédric Kazadi, cadre de l'UDPS, Tshisekedi, et puis avocat, ici à Kinshasa. Maître, bonjour, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Merci, merci, et bonjour M. Dain. Hier est rempli de joie de retrouver une fois de plus sur vos plateaux et dans la chaîne Congo Buzz. Et je profite également de l'occasion de saluer mes co-débatteurs et dire un grand bonjour à nos combattants de l'UDPS. La force du progrès particulière. À nos combattants de l'UDPS, les militants de l'UDPS, des partis politiques UDPS, et également à notre secrétaire général Augustin Kabouya. Et j'aimerais également, de par moi-même et les amis qui nous suivent à la maison, garder une minute de silence pour le victime, vous le savez, de Kaelé, qui bien sûr depuis quelques jours, quelques semaines passées, ont été victimes de ces cas fortuits, quelque chose que nous n'attendions pas, qui est arrivé comme ça. Et surtout de tout le mort que l'opposition politique avait, on va dire, suscité dans la ville-province de Kinshasa, de par leur marche du 20 mai dernier. Donc voilà, mes co-débatteurs, nous pensons que nous sommes ici à la télé pour faire en sorte que la lumière puisse jaillir de toutes les lanternes que notre population se pose. Merci beaucoup. Merci Maître Cédric Kazadi, Maître Sylvain Kiunga. Bonjour Maître, vous n'êtes pas politique, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui, bonjour M. Dan, bonjour à mes co-débatteurs, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce jour. Merci Maître Kiunga. M. Alain Parfait-Ngulungu, vous êtes analyste politique indépendant, il fait ses premiers pas avec nous ici dans la Grande Tribune. Bonjour M. Alain, merci de votre présence ici. Bonjour M. Dan, je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer nos éminents co-débatteurs, des personnes avec lesquelles nous allons réfléchir autour de tous les problèmes qui aiguillons la vie nationale, et j'espère que nous allons passer un très bon moment d'analyse et des réflexions, surtout prospectives, pour essayer d'en souhaiter, d'améliorer la situation sociopolitique de notre pays. Et j'en profite aussi pour saluer tous les fidèles téléspectateurs de votre aimable chaîne, et j'espère que nous serons là pour essayer de donner notre point de vue par rapport à la situation politique. Merci beaucoup M. Alain Parfait-Ngulungu, Dr John Kakondé, bonjour aussi Dr, communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Dr, merci, merci aussi de nous faire confiance. Dan Zeng, merci beaucoup, merci pour cette opportunité que tu nous offres encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que je vais pouvoir débattre avec le maître, moi je les appelle le procédurier, avec l'analyste indépendant, mais c'est aussi une occasion de saluer ceux qui nous regardent de très loin, parce que cette émission est vraiment très suivie, je reçois les appels de la Russie et de la Belgique, un peu de partout, mais c'est une occasion aussi pour nous de saluer ceux qui nous demandent, pourquoi vous ne passez pas, qu'est-ce qu'il y a avec Dan Zeng ? En exclusivité, le pasteur Adam Bantou, Kavasele et toute son église, la vie nouvelle, sans oublier une personne particulière, Adam Mireille Ruth Mpunga, qui nous suit de quelque part, et tous les communicateurs de l'ICOR. L'ICOR, c'est l'Union des Communicateurs de la République, et en bref, l'ICOR, qui est dirigée par Fumuto Tobassanga, et tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, d'ailleurs pour ce téléviseur. Merci beaucoup Dr John, je commence avec vous aussi, directement aussi. Un biscuit ? Avant qu'on ne prenne les questions très vite. Un biscuit, oui, un biscuit, un grand, plus un bonbon. Je pense que, non, c'est encore une fois un malaise par rapport à un dossier. On avait parlé ici des modernes constructes contre une société d'une fille de la République, que notre ministre Moulin de Sarkombi a dû faire l'interférence. Je vous avais écrit que Mme Janine Ianga avait dressé une lettre pour l'arbitrage au chef de l'État, parce que, vous savez, monsieur de l'HJ, vous le connaissez très bien, qui est le représentant de la société moderne. Ce monsieur, il est derrière tous les mauvais dossiers. Alors, quand vous essayez de fouiner, c'est Kabila qui est derrière ça. Alors, c'est la société de Mme Janine Ianga, qui s'est vue l'un ou l'autre jour univer. Tout le matériel bloqué, aucun salarié n'a pu s'échapper. Les tracteurs, les... Donc, tout ce qu'il y a comme matériel ont été saisis, parce que quelqu'un a vendu la parcelle, une concession à M. de l'HJ. et on lui a donné la cartographie de là où se trouvait sa parcelle. Le monsieur est allé occuper unilatéralement la parcelle d'autrui, là où il y a une société qui, depuis plus de 30 ans, exploite. Et la même personne, notre consoeur, avait adressé l'être. Où il y a l'expliandeur, c'était M. Moulin de Sakombi, qui est le ministre de tout ce qui concerne les affaires foncières, ainsi de suite. Merci beaucoup. Mais M. Sakombi a dû écrire. D'accord. Explique au chef de l'État ce qu'on lui a écrit, alors qu'il devait attendre que le chef de l'État puisse répondre. Et si nous intervenons, nous demandons au chef de l'État de pouvoir faire l'arbitrage par rapport à ce dossier. D'accord. Parce que je vois très mal qu'un Congolais puisse aller quelque part en Inde pour pouvoir essayer d'exproprier les Indiens, chez eux. Ça ne se passe que chez nous. Je pense qu'avec l'avènement de l'État de droit, les choses doivent changer. Et nous demandons l'arbitrage du chef de l'État. Merci beaucoup, Dr John. Maître Sylvaire, un biscuit aussi ? Question d'actualité. Bon, le biscuit, je ne voudrais pas en parler parce qu'apparemment, ça fait partie du sujet que nous allons débattre ici. D'accord. Si je parle de biscuit, nous allons tomber dans le sujet directement. D'accord. Maître Cédric ? Pas de biscuit. Pas de biscuit. Monsieur Alain. Un petit biscuit, comme disait une citation, la crise morale et politique est subie, l'air d'ici actuellement, est la résultante d'une sorte d'incompréhension entre les acteurs politiques et les opérateurs de la société civile, d'où notre interpellation, un appel pathétique que nous voudrions lancer sous forme, à la suite de tous ces qui nous avons connus, marche de l'opposition, arrestation arbitraire, en un sens élevé de l'État, auprès de tous les gouvernants, mais aussi auprès de tous les acteurs et opérateurs politiques, pour justement harmoniser leur point de vue, afin de pouvoir offrir à la population qui attend d'eux les meilleurs d'eux-mêmes, pour bien gérer la républicaine. Voilà. Merci, monsieur Alain. On va rapidement prendre nos deux sujets du jour. Premièrement, restriction démocratique, plutôt, espace démocratique en RDC. Y a-t-il restriction ? Deuxième sujet, proposition sous la répartition des sièges. En pleine analyse, à l'Assemblée nationale, on va faire une analyse aussi, et une mise en perspective. Première question, maître Silver-Kiunga, je commence avec vous. Constatez-vous, est-ce que vous constatez une restriction de l'espace démocratique en RDC, liée aux différentes manifestations que nous avons connues en RDC particulièrement ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Il y a effectivement restriction de l'espace démocratique et des libertés publiques. Il y a restriction, parce que les récents événements viennent appuyer ce que nous disons. Tel que ? Nous avons connu la marche de l'opposition qui a été réprimée avec une violence inouïe. Or, les choses pouvaient se passer autrement. Les choses pouvaient se passer autrement. Pourquoi le gouverneur de la ville de Kinshasa devrait-il autoriser trois manifestations politiques dans une ville ? Bon, j'ai entendu des arguments des gens qui disent la loi n'a pas interdit qu'on puisse avoir plusieurs manifestations. Mais est-ce que les gens comprennent ce que c'est la loi ? La loi donne des indications. La loi, c'est une indication. Maintenant, il revient à la personne qui applique la loi de confronter la loi à la réalité. C'est ce que dans les cours et tribunaux on appelle jurisprudence. C'est-à-dire que vous avez des textes de loi et puis vous avez un cas précis qu'on vous amène devant vous. Vous devez maintenant prendre ce texte de loi-là qui est impersonnel, qui est anonyme, l'appliquer à un cas concret. Donc, c'est en ce moment-là que la réflexion humaine intervient. Je peux donner un exemple bête. La loi dit, article 80-81, toute personne qui vole, la peine, c'est de 6 mois à 5 ans. Et puis, on vous amène un monsieur qui a volé un bic. Et vous, comme un robot, directement, volent. 5 ans de prison. Non. Il faut se poser des questions. Est-ce que réel Maya y vole ? Comment ce bic se retrouve entre ses mains ? Quelle est la valeur de ce bic-là ? Faut-il aller au maximum de la peine ou au minimum ? Qu'est-ce qu'il faut ? Donc, quelle procédure, quelle loi, quelle est la légalité qui a été violée par le gouverneur en autorisant trois activités dans la ville de Tuchassa ? Non, non, non. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Et c'est ça, c'est l'argument des gens qui trouvent que le gouverneur s'est bien comporté. Il dit, il n'a violé qu'une loi. Non. Non. Il appartient à vous de le trouver. Écoutez, moi, on m'a appris en droit. Au-delà du texte, il y a l'opportunité. Même le magistrat, un procureur, avant de faire des poursuites, il se pose d'abord la question de l'opportunité des poursuites. On ne poursuit pas n'importe comment, parce qu'il y a un texte qui l'a dit, l'opportunité. Parce que la sécurité est au-dessus de la justice. Vous m'entendez ? Donc, si le progrès de la République ou le progrès général estime que poursuivre pour tel effet risque d'aggraver la situation de sécurité, il peut trouver un autre moyen pour régler cette affaire. J'ai toujours donné un exemple banal. Vous avez un grand chef spirituel qui a pignon sur rue dans le pays. mais qui commet une infraction qu'on appellerait bénigne. Par exemple, le chef spirituel a injérié un membre de son église. Faut-il aller tambour battant, l'arrêter, l'amener en prison ? Parce que si ces adeptes réagissent, la sécurité peut rentrer au pays. On peut trouver un modus vivendi, on veut, monsieur, vous avez injérié, c'est une infraction, bon, on veut taxer des amendes et la faire régler. Donc, il faut se poser la question de l'opportunité. Ce qui est constant et que nous savions tous, il y a une guéguerre entre le pouvoir et l'opposition. Ça, personne n'en est du. Alors, un responsable politique ne peut pas pour l'autorité urbaine d'autoriser trois grandes activités. Mais il ne pouvait pas. Mais il ne s'y est pas prêté. Il ne pouvait pas. Parce que d'abord, mais attendez, lorsque l'opposition voulait marcher le 13, c'est le gouverneur qui a dit que les conditions n'étaient pas réunies, il fallait repousser. Mais quand ceux-ci ont choisi la date du 20, quelle est notre organisation politique qui avait proclamé que le 20, ils avaient une manifestation ? Le jeune de la Ligue des Jeunes de l'Ontario. C'était faux. Nous avons appris ça 48 heures avant la marche de l'opposition. On apprendra que la Ligue des Jeunes a déposé un document. Mais un responsable pouvait dire non, on va postposer votre marche. Pourquoi on a postposé la marche de l'opposition ? Pourquoi on ne pouvait pas la faire pour la Ligue des Jeunes ? Et le ministre de l'Intérieur ne pouvait-il pas, lui, l'autorité de tutelle, ne peut pas interpeller le gouverneur pour dire monsieur, parce que le ministre de l'Intérieur a fait réponse, il dit non, je n'aurais pas été associé. Nous tous, si nous avions appris, mais le ministre de l'Intérieur lui n'a pas appris. Donc, il pouvait interpeller le gouverneur pour dire non, messieurs, vous ne pouvez pas faire ça. Merci beaucoup. Bon, maintenant, au-delà de ça, pour se mettre de l'eau au moulin par rapport aux restrictions, nous avons suivi ici la suite. Si tu es devant la CENI, on le finit. Ça, on va y revenir pour d'autres bachsificistes. Mais tout ça, c'est ça la restriction. Tout à fait. Donc, moi je constate en tant qu'observateur qu'effectivement, il y a restriction des libertés publiques. Très bien. Merci. C'est ça qui n'est pas bon. D'accord. On va prendre un autre professionnel du droit, maître Cédric Kazadi, pour sa part. constatez-vous comme maître Silver Kionga qui est à restriction de l'espace démocratique des libertés publiques. Cher Dan, j'étais pressé de prendre la parole, en tout cas. Et mon aîné, malheureusement, est sorti du contexte de votre question. Puisque vous lui avez posé la question de savoir si, en République démocratique du Congo, existe-t-il de restrictions de manifester. mais lui-même, il dit que la marche a été, bien sûr, autorisée. On ne va pas étudier les termes autorisés parce que il ne s'agit que du régime d'information. Et, il se contredit en disant que la marche a été autorisée et en même temps, il y a restriction. C'est deux mots que je n'arrive pas à mettre dans ma tête et je pense bien que la population qui nous suit à la maison ne doit pas gober ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que l'article 26 de notre constitution, si je ne m'abuse pas, dispose que ou stipule que les libertés fondamentales, la manifestation, le droit de manifester est garanti par notre constitution. Et l'autorité rubaine qui est le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa avait autorisé cette marche-là le jour, le 20, le 20 mai dernier. Et donc, la, le, le, comment est-ce qu'on va appeler ? Il y a la question de l'opportunité. Pourquoi ? Non, je vais en arriver. Moi, j'aimerais que ceux que nous suivent à la maison puissent s'élaguer de leur tête qu'ici à Kinshasa, il y a des restrictions de manifester. Non, ça n'existe pas. Parce que l'opposition, ce jour-là, avait manifesté. Et, mon cher aîné, soulève que qu'il fallait voir, qu'il faille voir s'il y avait l'opportunité d'autoriser trois marches ce jour-là de pouvoir manifester. cette même loi qui garantit à toute la population congolaise de pouvoir manifester, ne scinde pas, ne dit pas qu'une portion de la population peut manifester et l'autre ne peut pas manifester. Non. Il n'existe pas une loi qui interdit au gouverneur d'autoriser trois marches le même jour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est au gouverneur d'apprécier. Comme il a parlé de l'application, c'est au gouverneur d'apprécier. Raison pour laquelle ce jour-là, le gouverneur avait apprécié et a donné à chaque groupe de manifestants l'itinéraire. Il avait demandé aux manifestants de l'opposition de commencer leur marche. À ça, combien de s'est limité à l'IMCA ? Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés un gars à l'IMCA ce jour-là ? C'est la question que nous devons tous répondre. Et ça, normalement, il fallait, moi, j'estime et je pense que le gouverneur de la ville devait envoyer tous ces gens-là à la justice. Réprimer dans la violence ces manifestants. Par réprimer. Je vous pose la question et je pose en même temps. Comment ? Il a promis de se plaindre. Mais bien sûr. On l'attend toujours. Bien sûr, il le fera et je pense même qu'il l'a déjà fait. Mais moi, je vous dis que comment est-ce que le genre à qui on avait donné l'itinéraire de commencer à s'accomber de s'élimiter à l'IMCA se sont retrouvés un gaba sur KIAZ ? Est-ce qu'il appartient au gouverneur de fixer l'IMCA ? Mais si ! C'est ça la préhension, les applications, les tâches que mon aîné venait de dire au gouverneur d'apprécier. Et ce jour-là, la marche dont mon aîné est en train de dire ici, mon co-débateur, la marche de l'IDPS a été programmée bien avant que ce manifestant de l'opposition puisse décaler de quatre jours, donc de sept jours, au lait du 13, du 18, pardon, c'était le 18 ou le 13 ? Le 13 pour le 20. Au lieu du 13 pour le 20, l'IDPS, nous, la ligue de jeunes de l'IDPS, nous avions déjà déposé notre lettre d'information auprès de l'autorité rubaine que nous allions marcher ce jour-là. Et notre itinéraire était connu, c'était de Rompongaba au stade Tata Raphaël. 40-50. Mais donc voilà, moi je n'aimerais pas aujourd'hui, mon aîné, un éminent avocat que je connais, doit arrêter de faire passer ce genre de messages. Merci beaucoup Maître Sédric Kazadi. Monsieur Alain, je vous passe en tant qu'indépendant. Oui, mais en tant que Congolais aussi. Tout à fait. Indépendant, je suis tout d'abord Congolais comme mes déceceurs. Y a-t-il les restrictions des libertés démocratiques en RDC ? Bon, répondant à votre question, j'aimerais d'abord mentionner des petites situations, des cas. Les premiers, l'autorité compétente de la ville a bel et bien autorisé l'organisation de ces marches et que malheureusement, certains manifestants des partis politiques sont retrouvés mais où se sont retrouvés sur des itinéraires qui n'ont pas été déclarés officiellement auprès des compétences. Les premiers cas. Les deuxièmes cas, à la suite de ces comportements, de ces attitudes de certains manifestants, que ce soit de l'opposition ou de la majorité au pouvoir, l'autorité publique, ici j'ai fait allusion à la police nationale et peut-être aussi à l'armée qui ont été appelés pour assurer l'ordre public, se sont retrouvés devant ces acteurs-là politiques. Pour aller plus loin, les deux cas-là veulent dire quoi ? Elles veulent dire que nous sommes devant des situations qui ont été, des situations qui se sont présentées à la suite de l'autorisation de l'autorité urbaine de pouvoir accorder l'organisation de ces marches-là. Et donc, ces deux cas-là nous remettent maintenant sur une orbite où nous allons nous poser un certain nombre de questions. dont notamment la première est celle peut-être pour vous rejoindre est-ce qu'il y a restriction des libertés publiques ? Moi je le crois non. Je le crois ainsi parce que d'abord les libertés publiques sont garanties par les dispositions constitutionnelles mes prédécesseurs ont fait allusion à cela je crois à l'article 26 de notre constitution qui autorise qui accorde cette liberté à tous les acteurs ou si vous voulez à tous les manifestants de s'organiser d'organiser une marche publique. La deuxième réflexion c'est on a l'impression que les acteurs politiques veulent nous verser dans un débat qui n'a pas sa place actuellement où tous les regards sont rués vers l'organisation des élections c'est-à-dire nous risquerons de tomber sur une crispation politique. Là je l'ai dit parce que je sens en écoutant mes prédécesseurs c'est comme si l'État n'a pas la loi en la matière n'a pas garanti les libertés publiques elles sont garanties dans nos lois premièrement dans la constitution deuxièmement pour aller plus loin mettre les deux avocats l'ont très bien dit il y a eu des cas de jurisprudence qui devraient en principe renseigner l'autorité compétente pour ne plus à l'avenir autoriser à plusieurs formations politiques d'organiser la marche les mêmes jours parce que c'est une leçon que l'on doit retenir la leçon en prise c'est celle-là il ne faut plus autoriser bien entendu même s'il n'y a pas une loi qui autoriserait cela mais la prise de jurisprudence que nous avons aujourd'hui c'est une leçon en prise qu'on ne peut plus pour des raisons de l'ordre public mais surtout de la sécurité des personnes et de leurs biens donc plus jamais plus jamais l'autorité urbaine n'organisait plus d'une marche pour des raisons de sécurité oui bien entendu on accorde la priorité à ceux qui l'ont demandé bien avant bien avant parce qu'en écoutant les autres c'est comme s'il y avait un parti politique dont je ne citerai pas les noms ici qui aurait demandé bien avant l'organisation de cette marche là peut-être pour conclure et passer la parole à mon successeur j'aimerais profiter de cette tribune pour dire mes prédécesseurs parce que j'ai senti qu'ils devaient nous amener vraiment sur cette crispation de la politique c'est un problème que l'autorité urbaine gère avec beaucoup de compétences et je crois que ça ne peut pas nous ramener à une crispation politique autour de la soi-disant restriction des libertés publiques même s'il y a eu quelque part de la violation de la loi que ce soit de la part des manifestants de l'opposition ou de la majorité au pouvoir d'accord merci beaucoup monsieur Alain qui n'a pas pris position mais qui a été un peu au milieu qui a condamné les deux côtés s'il y avait violation de la loi bien sûr ah ok merci beaucoup docteur John votre point de vue sur cette question y a-t-il restriction merci restriction non j'ai entendu les deux éminents avocats je vais leur rappeler ici que c'est un plateau on ne fait pas de jurisprudence ou bien de le quoi le la plaidoyer ici ça c'est un plateau politique je ne voudrais pas que l'ordre des avocats puisse revenir vers eux et je les apprécie beaucoup mais je vais leur donner la matière monsieur Sylvain Conga ce qui n'existe pas parce que vous êtes un professionnel de droit ce qui n'existe pas ce qui s'est autorisé mais il vous dit ici des choses dont je ne sais pas d'où il tire ces informations je dis que c'est un procédurier il ne connait pas la loi je vais le lire je vais te mettre méthodique pour ceux qui nous regardent dehors d'abord qu'est-ce qui s'est passé l'opposition a sollicité une manifestation le 13 mai la loi demande à ceux que 5 jours avant que puisse déposer la demande de la manifestation c'est peut-être la marche et 3 jours après vous serez convoqué pour établir l'itinéraire ensemble avec l'autorité urbaine ce qui a été fait si l'autorité n'est pas là il y a ses adjoints ce qui a été fait monsieur Ngobile les a reçus il les a dit que ce même jour là le 13 ce n'était pas possible je ne vais pas réglementer avec la loi parce que monsieur Silver ne nous a pas donné un article de la loi je vais vous en citer beaucoup si vous n'êtes pas fatigué et ça va vous permettre c'est une émission pédagogique permettez vous avez une émission politique nous allons revenir à la loi mais oui nous allons revenir à la loi parce que quand les gens sollicitent une manifestation ils se basent sur quelque chose nous sommes dans le régime d'information mais ce n'est pas le régime de n'importe quoi on ne doit pas se comporter comme on était dans un marché oui mais on entre dans un moulin les moulins aussi sont propriétaires ils ont sollicité la manifestation et la manifestation on les a demandé de pouvoir ce jour-là ce n'était pas possible ils pouvaient revenir cinq jours après le 18 c'est qu'ils ont refusé mais c'est l'autorité urbaine qui connaît la disposition qu'il a ce jour-là pour pouvoir sécuriser la marche ce n'est pas parce que vous allez informer que vous sortez n'importe comment mais il faut d'abord commencer à définir qu'est-ce que c'est la manifestation les gens qui font le cortège j'ai vu nos frères de Kimbangu que je salue encore une fois de plus ils ont fêté leur Noël il n'y a pas très longtemps ils ont fait les manifestations ils ont chanté partout c'est aussi une manifestation publique mais il faut savoir déterminer qu'est-ce que c'est la manifestation publique et la manifestation privée je pense que la soeur est bonne quelle est la disposition de la loi qui autorise au gouverneur de fixer l'itinéraire très important je le ramène dans la loi le décret loi numéro 196 196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques M. Silver n'a pas ça il va laisser de quelle loi de quelle année ? 29 janvier 99 ok c'est plus ceci dans son premier article je vais le deux articles vous permettez parce que c'est pédagogique je vais les aider parce qu'il y a des matières qu'il n'y en a pas tous les Congolais ont le droit d'organiser les manifestations et des réunions pacifiques et d'y participer individuellement ou collectivement publiquement ou en privé dans le respect de la loi de l'ordre public et de la bonne merce je vais aller directement à l'article 7 c'est là où il y a des bonnes choses merci de nous donner cette opportunité je demande que vous puissiez écrire parce que c'est important ça va vous aider l'article 7 je vais lire tous les deux à l'inéa de même dispositif décret loin ça dit ceci les autorités compétentes saisies dans la déclaration préalable ont l'obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou des réunions publiques organisées dans leur ressort territoire territoriel ainsi qu'au respect de l'ordre public et de bonne merce sans tenter de leur entrever ce qui est important c'est ça toutefois elles peuvent de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires différer la date ou modifier l'itinéraire au lieu de manifestations ou réunions publiques envisagées là ça c'est pas moi qui l'ai dit de commun accord de commun accord il est censé connaître ça mais je suis le vert mais non il y a eu contradiction contre ceux de laissez-moi monter vous me cassez le fil d'idée quand ils sont allés se voir avec monsieur Ngobila il a dit oui il les a reçus il leur a dit je voudrais que la date que vous avez proposée parce que celui qui connaît ce n'est pas monsieur de Voskito qui est en train de vous y référer partout ni monsieur Katoumi qui ne connaît rien de la manifestation ni de monsieur de Bukangaroso pour solliciter la marche mais le même jour pour son information le sangambo on avait déjà sollicité la manifestation avant l'opposition avant l'opposition je veux qu'on puisse me contredire sur des faits le sangambo il est de l'opposition il est avec eux c'est l'un des membres de ce foutoir c'est pas moi qui l'ai dit c'est l'ancien Mouzut qui l'a dit dans le foutoir de l'organisation patriotique qu'ils avaient une minute maintenant lui il avait déjà sollicité la manifestation comme aujourd'hui vous allez déposer votre lettre mais si je dépose une plainte aujourd'hui mais peut-être hier il y avait déjà une autre personne qui avait déposé une plainte vous comprenez 30 minutes avant même 30 minutes avant vous n'avez pas le monopole elle est sur l'autorité urbaine qui doit organiser vous protéger deuxième alinéa deuxième problème très important nous avons commis des communes ici dans la commune ville-proviste de Kitsessa mais si une manifestation est organisée peut-être en scellé n'est-ce pas et que l'autorité voit qu'il n'y a pas l'opposition se plaint du fait que les deux manifestations à même caractère presque même nature sont organisées à des itinéraires qui sont rapprochés ce que la loi n'est avec risque d'affrontement je suis en face je suis en face de grands éminents professionnels je voudrais qu'ils puissent me contenir parce qu'ils parlent de justice est-ce que oui ou non les itinéraires ont été rapprochés il y a aussi le revirement de l'UDPS et celle de l'opole est-ce que oui ou non les deux itinéraires ont été rapprochés moi vous voulez que je réponde comment vous voulez il y a aussi le revirement jurisprudentiel qui sont censés connaître d'accord quand vous organisez une manifestation à Maloukou et l'autre organise une manifestation à Lupin je ne vois pas où il y a la contradiction vous devez déterminer les itinéraires ce qui n'est pas que la loi n'interdit pas c'est-à-dire c'est autorisé d'accord alors je ne vois pas en quoi si les manifestations les autres on les a dit vous commencez par sa combi vous descendez sur ici c'est une c'est l'itinéraire qui a été tracé et que les autres sont de l'autre côté pourquoi de l'autre côté il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu de machette il n'y a pas eu de quoi de molestation la police a fait son travail d'accord la police le travail de la police c'était quoi de mettre de l'ordre d'encadrer et c'est quelque chose de très important nous nous sommes les professionnels des manifestations quand vous allez solliciter la manifestation vous devez d'abord avoir une sécurité interne d'accord merci beaucoup vous savez pourquoi donnez-moi s'il vous plaît je vais terminer vous savez pourquoi parce que quand vous organisez la manifestation la sécurité interne parce que vous ne savez pas c'est vous qui avez sollicité la manifestation mais vous n'avez pas le contrôle de tout le monde d'accord mais votre droit n'inhibe pas la liberté de l'autre d'organiser aussi donc si quelqu'un est dans ce véhicule avec comment le excusez-moi l'ambulance merci qu'on doit amener à l'hôpital vous vous l'empêchez de passer c'est vrai que ce n'est pas la liberté très bien merci beaucoup maître Kiunga j'aimerais qu'on avance le dernier tour de table sur cette question on va prendre le deuxième sujet j'aimerais que vous soyez vous donnez tous les arguments possibles sur cette thématique parce que le troisième tour de table sera sur une autre thématique vous avez suivi les images de monsieur Salomon Kalunda qui a été prise à l'aéroport selon vous qui a arrêté qui a arrêté monsieur Salomon Kalunda je ne sais pas qui l'a arrêté dans les images non mais j'ai vu des éléments de la garde républicaine qui l'ont j'ai vu des éléments de la garde républicaine qui l'ont pris oui mais pour revenir légèrement parce que nous parlons de restriction de liberté je ne change pas sur ce que j'ai dit les restrictions sont là à moins qu'on soit avec je les donne allons-y soyez calme soyez calme parce que l'argument qui consiste à dire ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé vraiment ou faux c'est un argument j'allais dire enfantin mais je dis c'est un argument terre à terre parce que ça c'est un professionnel qui dit ça oui c'est un argument terre à terre d'accord pourquoi les gens qui comprennent les choses on dit ceci en politique gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir pourquoi on a dit ça mais c'est pas dans la loi la prévision c'est qu'on a dans le texte mais c'est pas dans la loi gouverner c'est prévoir pourquoi parce que lorsqu'on est autorité on a une tête qui fonctionne on doit savoir anticiper les événements une autorité ne suivit pas une autorité ne suit pas les événements une autorité anticipe c'est ça la gouvernance nous avons suivi avant la manifestation de ce 20 là sur les réseaux sociaux nous avons suivi un individu qui permettait de couper certains leaders de l'opposition à la machine nous avons suivi ça nous avons suivi sur certaines chaînes des teneurs de l'opposition dire si on vient nous affronter les gens vont mourir qui n'a pas suivi ça des députés même nationaux l'ont déclaré haut et fort sur des chaînes de télévision alors une autorité qui est censée lorsque dans les deux groupes il y a des gens qui disent on va s'entretier on va s'affronter une autorité responsable fait quoi ? il va dire non c'est qu'il n'est pas peut-être autorisé allez-y ça c'est la responsabilité non et puis mon cher docteur il veut rentrer dans des considérations juridiques moi je pense que ce n'est pas ça votre domaine j'ai bien entendu dire réveillement jurifidantiel et tout cela non ce sont des termes qui ne sont pas des termes de médecine abstenez-vous d'y rentrer parce que vous ne connaissez pas ce que c'est le réveillement jurifidantiel j'en connais je veux vous l'apprendre on n'est pas dans ce que vous êtes vous ne savez pas expliquer l'article qui nous dit que le gouverneur se prévoit dans la constitution donnez-moi l'article vous vous êtes un procédé donnez-moi l'article donnez-moi l'article que vous devez manger aujourd'hui oui mais écoutez vous dites ne pas manger excusez-moi donnez-moi l'article que vous devez manger aujourd'hui on doit non non laissez-moi terminer mon temps d'interdité donc le gouverneur de la ville c'est toujours plein d'un problème défectif de la police parce que la manifestation faut l'encadrer mais comment quelqu'un qui dit qu'il n'a pas assez défectif de police il en trouve pour trois manifestations est-ce que vous trouvez ça normal ? non la bonne gestion d'une ville encore que tout ce que nous faisons dans la vie tout ce que on fait en politique même en droit tout n'est pas écrit qu'est-ce qui rime alors ? il y a ce qu'on appelle les pratiques il y a ce qu'on appelle la coutume c'est pas écrit regardez comment il se contredit qu'est-ce qui rime alors ? je vous donne des enseignements que vous ne connaissez pas suivez simplement c'est vous dire quoi ? c'est vous dire quoi ? c'est vous dire que parce qu'il me demande des articles un, il ne sait pas que la coutume la jurisprudence la doctrine ce sont des sources de droit nous font là-bas qui n'est pas force de loi chers maîtres lorsque vous avez des étincelles en l'air vous avez des déclarations des décans qui disent si on nous approche les gens vont mourir une autorité responsable va dire non allez-y parce qu'elle a l'air ce qui n'est pas un crédit est autorisé c'est-ce qui est responsable ? au-delà de ça nous avons suivi l'opposition voulait faire un sit-in ici nous avons vu comment ça a été réprimé ça part n'est-ce pas des restrictions de liberté parce que les dispositions citées par mon distingué mon frère même l'article 23 partent des libertés nous avons suivi le déplacement des leaders de l'opposition vers l'intérieur je ne sais pas c'est pour voyager aussi ça il faut demander c'est pas moi à une autorité politique on voyage on est fort pour des raisons sécuritaires on doit assurer la sécurité de cette autorité c'était pour des raisons sécuritaires qu'on a repoussé à 48 heures ça n'a pas été interdit ce qui n'est pas correct c'est quoi parce que moi j'ai dit les choses clairement comme je l'ai toujours dit je suis indépendant de la maison lorsque les autorités politiques se déplacent dans la province du Congo central là il n'y a pas d'insécurité parce que nous avons vu plusieurs opportunités politiques aller au Congo central il n'y a pas eu de problème pourquoi quand un opposant demande à le Congo central maintenant le problème de sécurité se pose soyons justes moi je n'ai pas de problème sur le voyage je crois que ce soit mais question d'équité vous avez suivi le gouvernement un membre du gouvernement dire que cette opposition doit être en train d'instrumentaliser une milice armée contre les autorités notamment les vous avez eu ce discours là c'est le même discours que tenait l'actuel pouvoir quand il était dans l'opposition donc c'est bonnet blanc blanc bonnet c'est le même discours hier le pouvoir d'hier instrumentalisé aujourd'hui c'est la même chose hier l'opposition d'hier instrumentalisé aujourd'hui c'est la même chose pour finir pour finir je vais maintenant parler un peu de la parce que nous parlons de restriction du cas de monsieur Kalunda je vais en parler du point de vue du droit je vais en parler pour finir une minute je donne un autre cas d'un autre leader qui s'est amené dans le Congo et le Cuillou pour une conférence dans une université les étudiants sont déjà dans la salle salle bondée il veut tenir sa conférence le gouverneur de la province du Congo non fermez la salle je ne sais pas si c'est ça donner plus de liberté aux gens or l'article 23 de la commission dit on est libre de donner ses opinions merci la personne se déplace arrive parce que bon il y a mon confrère maître bienvenu Mananga qui a dit que je ne puisse pas citer les noms des gens je ne sais pas pourquoi bon la même personne s'amène à Piquit on refuse à cette personne de parler alors est-ce que avec cette façon de faire vous allez me convaincre moi qu'il y a plus de liberté non il y a restriction alors maintenant venons-en aux arrestations là je pense que les arrestations doivent se faire largement dépasser en quelques secondes les arrestations doivent se faire d'une façon humaine donc non attendez je clôture les arrestations doivent se faire d'une façon humaine les arrestations que nous voyons maintenant se font d'une façon cavalière rocambolesque comme dans un film ce n'est pas bien pour aller arrêter un individu qui n'a pas d'arme on n'a pas besoin d'envoyer une armada on l'a vu dans l'arrestation du député provincial on l'a vu dans l'arrestation du conseil dont vous venez de parler non il faut interpeller les gens avec dignité très bien merci beaucoup et pas montrer des muscles comme si on allait en guerre parce que ces muscles là nous avons des jouets de ça à l'est voilà voilà on va donc évoluer M. Cédric 5 minutes aussi dernier taux de parole 5 minutes pour répliquer sur ce qu'il a dit ou pour répondre à votre question puisque lui il n'a pas pris 5 minutes il est allé au delà de 5 minutes il est allé au delà vous en tout cas vous allez répondre vous allez permettre à ce que je ne veux pas rentrer je ne veux pas rentrer permettez vous restez dans la thématique du jour vous n'êtes pas obligé de répliquer à ce qu'il a dit si si parce que c'est entrer dans les oreilles de nos compatriotes répondez à mes questions non 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 vos questions sont des questions qui sont bien posées mais les réponses de l'autre côté ne sont pas bonnes et ça nous devons donner là il a en train de vous faire mais il faut que vous puissiez il est en train de de venir sur mes minutes permettez à ce que il faut que vous puissiez le démontrer s'il vous plaît sur les cas les cas précis voilà quand on a vu monsieur Katoumi parce qu'il est rentré sur le restriction de manifeste les arrestations le fait le fait l'interdiction de manifeste le fait d'autoriser une marche annule le 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 l'interdiction puisque c'est autorisé et mon aîné ici maître a dit que gouverner c'est prévoir mais c'est pour ça que le gouverneur de la ville a donné les itinéraires a apprécié et a dit que il a trouvé que ceux-là qui marcheraient de l'autre côté de la ville et ceux-là qui viendront du centre de la ville ne vont pas se rencontrer il n'y aura pas de il n'y aura pas mort d'homme il n'y aura pas de de cous et blessure il n'y aura pas d'incident donc j'autorise cette marche pour permettre à ceux que pour garantir d'ailleurs le droit de manifester qui est garanti dans notre constitution lui avocat je ne sais pas s'il est de l'opposition je ne sais pas de quelle obédience il est si on avait interdit à ce que cette marche-là n'ait lieu aujourd'hui sur ses plateaux il allait dire que c'est la liberté donc le droit de manifester n'est pas garanti en République démocratique mais normalement si le honnêtement intellectuel il devait accepter que le droit de manifester est garanti en République démocratique du Congo parce que les gens de l'opposition ont manifesté ce jour-là même pour le cas du sitting au niveau de la CD vous comprenez mais si on faut répondre à votre question sur le cas du conseiller spécial du frétain de l'opposition frétain frétain si vous ne le représentez s'il vous plaît si vous le permettez permettez frétain pas par frétain en tant qu'humain frétain en tant qu'acteur politique de l'opposition permettez-moi je suis en train d'expliquer ce que je dis j'ai dit frétain parce qu'il ne représente rien à notre yeux à nos yeux pour moi c'est un frétain un frétain et donc ça je le retire qui vous a permis mais si si je ne veux pas cette majorité parlementaire mais on en a toujours la majorité allez-y donc voilà monsieur Salomon Calombo Calonda est arrêté en cas de flagrance maître à côté ne va pas me dire le contraire et a arrêté pour une question qui est du domaine militaire qui l'a arrêté voilà quand on va arrêter les gens qui ont braqué des banques par exemple qui vont les arrêter n'est-ce pas que les militaires parce qu'ils ont utilisé les armes l'article excusez-moi je vais lire l'article 203 du code pénal militaire prévoit 20 ans de servitude pénale à l'encontre de tout individu qui détient sans titre ni droit une arve ou une munition de guerre c'est ça l'article je pense pas que mon cher confrère et c'est monsieur qui a des armes un monsieur qui a des armes sur lui vous pensez qu'on peut envoyer des civils aller l'arrêter mais il va tuer tous ces gens là et surtout que cette arme là il le porte sans autorisation vous avez la preuve il n'a pas l'autorisation qu'il brandisse monsieur Maurice Katumbi et les 4 leaders soi-disant de l'opposition ont fait une déclaration mais qu'il brandisse qu'il mette sur Twitter sur les réseaux sociaux l'autorisation qui permet à ces messieurs là d'avoir de détenir cette arme là est-ce qu'ils ont cette autorisation parce que c'est une lettre et d'ailleurs la loi dit ceci si tu as une arme tu dois à chaque fois que tu te promènes partout tu es être te munir de cette autorisation parce qu'à tout moment on peut te le demander parce que tu es une arme tu es un civil ces messieurs là n'est pas un militaire n'est pas de notre corps ici qui garde les institutions qui sont quelquefois en civil les gens qui portent le veste n'est pas de ces corps là l'opposition part d'enlèvement attendez il a été arrêté quelqu'un qui est arrêté à l'aéroport on peut enlever quelqu'un à l'aéroport à l'aéroport international cela de Kinshias on peut l'arrêter et sur le tarmac vous pensez vous êtes un juriste un professeur du droit quelle est la procédure quelle est la procédure légale pour l'arrêter un individu j'ai soulevé la procédure des flagrances il est là je le dis c'est une procédure ce que je dis là la flagrance mais oui il est arrêté donc on doit l'arrêter comme s'il était un n'importe qui on l'arrête parce qu'il a une arme qui n'a pas d'autorisation on l'arrête en flagrance tu peux venir comme ça on n'a pas besoin d'un mandat il est là je le dis on te prend on te prend parce que tu as une arme mon frère on peut venir ici dans cette chaîne de télé toi tu as une arme et ma tête ici ne te plaît pas tu me physis mais je te le dis il ne faut pas rire il ne faut pas prendre ça à la légère pas parce que quelqu'un est de l'opposition pas parce qu'il est de l'opposition que cette personne est devenue une personne sainte non pas du tout vous avez posé la question à mon cher maître qui est ici à droite à ma droite il n'a pas soulevé ses exceptions pourquoi pourtant c'est un juriste pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit l'union est-ce que ce monsieur détient une arme qui n'a pas d'autorisation n'a pas d'autorisation de détenir une arme et où à l'aéroport on a des visiteurs de gens qui viennent de partout et ça vous trouvez ça normalement vous passez à la télé pour défendre ça on est où on est dans quel pays et vous dites qu'il fallait qu'un civil vient l'arrêter quel civil quel est ce civil là qui peut se permettre toi aussi si on tire une balle ici tu penses que tu vas te retrouver dans cet immeuble tu es sûr ? non 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 arrêtez de berner les gens arrêtez de vouloir endormir notre population nous ne sommes pas de vos gamins nous avons vu ici sur la marche pendant que cette marche là s'est déroulée pendant que Maurice Latour courait vers son véhicule un monsieur qui avait une arme derrière et dans le discours et dans le discours de quatre leaders de l'opposition ils ont dit que il y a eu des douilles ma tête a un point mais c'est que on l'a appelé mon cher docteur a brandi des douilles merci beaucoup non 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 il ne faut pas blaguer là dessus il ne faut pas blaguer les douilles là et si ces douilles là si ces balles là étaient tirées de ces messieurs là je dis au conditionnel c'est retiré de ces messieurs là qui avaient cet âme merci beaucoup et ils brandissent que de l'autre côté il y avait des messieurs cher monsieur merci je suis peut-être le plus jeune ici mais on doit dire les choses correctement merci beaucoup comme ça doit être dit merci beaucoup nous ne sommes pas de gamins nous sommes dans un pays dans un république d'accord il y a des autorités le monsieur Salomo Calonda a été arrêté sous la procédure de permettre des émotions de flagrance et très bien les gens qui devaient l'arrêter devaient être des militaires parce qu'ils détenaient une arme une arme voilà merci beaucoup maître Cédric Casadi pour cet éclairage procédure de flagrance monsieur Calonda arrêté monsieur Alain Parfum je vous donne la parole je pose aussi la question sur l'arrestation vous n'êtes pas juriste quelle est votre analyse personnelle merci d'abord pour la question vous savez les dossiers sont en pleine instruction et en tant que républicain je pouvais me retenir pour faire une analyse sur un tel dossier qui est éminemment sensible mais ce que je voudrais dire pour répondre aussi à notre ami à mon collibataire maître Cédric vous savez en démocratie il faut accepter le contre-pouvoir il y a le contre-pouvoir c'est la raison pour laquelle il y a l'opposition s'il vous plaît moi je peux profiter des mêmes minutes je sais que tu es plus jeune peut-être par rapport à nous nous avons vécu les années 90 les marches comment elles ont été organisées ici j'ai vécu les années 90 donc tu étais encore trop jeune plus jeune il y avait plus de 20 ans ne vous inquiétez pas et nous savons l'importance en démocratie d'un contre-pouvoir d'une opposition je ne chéris pas l'opposition je ne suis pas de l'opposition mais je trouve qu'il y a lieu maintenant de pouvoir le dire aussi aux dirigeants politiques qu'il faille faire cet effort-là de pouvoir faire une balance entre les détendances entre le fonctionnement de l'opposition et le fonctionnement tout à fait normal de la majorité au pouvoir c'est-à-dire il est important de le rappeler ici parce que votre mission a un caractère pédagogique on ne va pas régner à l'opposition son rôle dans une démocratie pourquoi vous parlez de l'opposition alors qu'on vous a posé une question précise sur le cas de Salomon j'y vais j'y vais quand M. Salomon soit dans une dans une flagrance je crois qu'il y a les chefs de l'État déjà lors de son accession au pouvoir rappelaient cela ils voulaient humaniser les services des renseignements et la police que leur travail soit vraiment je peux peut-être parler à la place de ceux qui ont émis sur le mandat d'arrêt est-ce qu'il menacit il représentait un danger public bien sûr s'il le représentait il y a des lois qui organisent cela pour pouvoir l'arrêter mais de façon humaine c'est-à-dire humaine veut dire quoi humaine veut dire qu'un monsieur par exemple une fois à l'aéroport vous savez l'aéroport c'est un milieu le mieux sécurisé de la République parmi les milieux qui sont bien sécurisés je ne sais pas c'est pourquoi j'ai mis une réserve pour commenter sur cela mais il y avait une manière de l'arrêter de l'interpeller comme une personne humaine et au plus fort comme un opposant parce que pour ne pas céder à tout ce que nous nous lisons maintenant dans les médias sociaux surtout donc de manière particulière moi en tant que républicain le dossier sur instruction je n'aimerais pas commenter là-dessus mais j'aimerais dire rappeler au président de la République en particulier qui a démontré de sa bonne volonté de pouvoir humaniser les services de sécurité l'armée et la police de pouvoir les remettre sur l'ordre sur les procédures par exemple d'arrestation parce qu'on n'avait pas besoin d'un tel spectacle à l'aéroport pour prouver qu'il serait en possession d'une arme à feu mais aussi de pouvoir dire à nos amis de l'opposition de pouvoir toujours se conformer à la loi pour détenir une arme c'est simple il fallait je ne sais pas la procédure les juristes peuvent nous aider il fallait s'enregistrer je crois au ministère de l'intérieur pour que on sache que réellement vous aviez une arme à porter de votre main de manière globale peut-être pour réagir et pour conclure je voudrais dire que nous avons un sérieux problème dans les chefs des acteurs politiques il n'y a pas de bonheur de l'opposition non je parle de manière globale de manière générale il n'y a pas de l'éthique dans l'action politique dans l'agir politique de manière particulière de manière particulière j'aimerais les rappeler vraiment ce sens l'éthique dans l'agir politique que ce soit au niveau de l'opposition que ce soit au niveau de la majorité politique le cas par exemple de Salomon de M. Salomon c'est un compatriote il a droit à une protection civile parce que c'est un sujet congolais en instant même je n'aimerais pas entrer dans les débats sur la nationalité moi je le connais bon évidemment je ne le connais pas personnellement je l'ai vu être présenté comme congolais il se présente comme congolais il est à côté d'un leader politique qui malheureusement a traversé l'autre bord parce qu'il faut il faut l'avouer il faut le reconnaître il a été dans la majorité au pouvoir il y a quelques mois donc ce sont des considérations qu'il faut tenir compte parce que nous sommes en face de la population il faut leur expliquer nous n'avons pas besoin des tensions animées par les politiques actuellement en pleine période du processus électoral parce que c'est ça l'essentiel pour nous c'est vraiment de passer ces capes et d'avoir d'autres institutions à l'issue des scrutins qui sont prévus en décembre 2023 merci beaucoup pour votre analyse monsieur Alain je passe la parole à votre voisin de gauche le docteur le plus professionnel de la santé mais ici en tout cas il est essentiellement politique c'est une injure c'est vraiment une injure vous devez savoir que mes excuses je retire il faut se méfier de chercheurs je comprends pourquoi Kabila n'a pas pu changer la population congolaise les intellectuels congolais parce que là vous l'avez vu même début non il n'a pas cette mission de changer l'intelligence congolaise il n'a pas vous êtes assistant journaliste calmez-vous calmez-vous vous avez parlé personne ne vous a dérangé non remettez-moi un peu la politesse je vous donnerai aussi la courtoise ça ne coûte rien je comprends pourquoi Kabila n'a pas pu changer l'intellectuel congolais il a enlevé même les bibliothèques ce n'était pas sa mission vous pouvez me protéger monsieur Alain s'il vous plaît est-ce que ça vient de moi et quand il a dit il était là maître je reviens dans votre domaine de prédilection un avocat marche parle avec la loi et les articles de la loi si vous ne savez pas les interpréter on va vous aider excusez-moi vous n'en avez pas la compétence ok mais c'est là c'est là où nous allons arriver nous ne parlons pas de compétence je voudrais que vous organisez une émission sur le diplôme je dis c'est important il faut se méfier des chercheurs je leur envoie à l'article 23 dont il a cité ici je leur envoie à l'article 28 mais avant ça à l'article 12 les faits sociaux précèdent les droits est-ce que vous pouvez me dire de se calmer monsieur Alain s'il vous plaît je pense que la dernière fois que je vous fais cette remarque je serai désagréable envers vous j'apprends aussi aux gens de faire ce que vous faites là donc si vous me dérangez ce ne serait pas bien poli je fais d'abord la pédiatrie politique ils n'ont pas compris je rentre maintenant dans la chirurgie politique là je pense que les choses vont bien marcher monsieur Diadonné Kamoul État monsieur le bâtonnier de Kinshasa essaie quand même de nous aider nous avons des gens qui font les droits ici des justes présidents des avocats qui plaident à la télévision au lieu d'être à leur place je voudrais que vous défendiez on ne vient pas ici au nom du bar s'il vous plaît vous avez cité votre caillement alors qu'ici on ne vient pas au nom du bar nous sommes ici protégés on est ici analystes ce que vous avez fait ce n'est rien à voir si vous êtes un analystes je vous demande monsieur le bâtonnier protégez-nous prochainement vous devez savoir ceci tout comme nous on n'a pas demandé le chef de l'état le chef faites-lui c'est un métier libéral non non on n'est pas ici vous n'avez peur je ne vous en prête pas non je te l'appelle monsieur Kunga je vous parle ici des choses que vous êtes censés connaître je vous ai ramené de la loi numéro 196 de la constitution de Grélois que vous n'avez pas rencontré que vous avez pris la parole vous êtes ailleurs je vous ramène les articles qui donnent l'autorisation à tout le monde de manifester vous ne m'avez pas rencontré vous êtes dans l'opposition voilà Jean-Téline Gomila il veut porter la plainte qu'elle aille le faire ils veulent faire il y a eu des troubles à l'ordre public il y a eu des gens qui ont manifesté parce qu'ils vous citent ici de quoi facilement on a vu l'honorable est-ce qu'on peut l'appeler l'honorable ce n'est même pas dans la constitution on a vu le député Daniel Saf passer à la télévision vous y ferez dire qu'il y aura des morts ce sont des affirmations graves les gens vont mourir il y aura des féticheurs vous comprenez et on a vu même les lignes passer par là c'est quelqu'un qui a été recherché parce qu'il y a flagrance deuxième moment il y a le député Maïk Moukébaï ce n'est pas parce que ils sont dans l'opposition non la loi est dure mais il reste la loi dure à l'être c'est dret ce n'est pas ceux qui ont inventé ça deuxième moment la manifestation on a vu venir d'abord manifester ici dans les 30 juin nous dans les 38 ans qu'on a fait dans l'opposition on n'a jamais osé manifester ici en ville je ne sais pas ce que lui tire ça c'est faux mais vous savez que nous avons la CENI ici nous avons ici en ville du chef de l'état ici dites-lui de se calmer non il faut dire des choses vraies sur le boulevard sur le boulevard dites-lui de se calmer on a la vidéo dites-lui de se calmer vous êtes de l'opposition il faut exprimer que vous êtes de l'opposition on va vous affronter je vous affronter comme un opposant parce que vous n'avez pas la matière on ne vous a jamais vu dans les manifestations déjà depuis 5 ans vous n'avez manifesté même pas deux fois même pas une manifestation de deux mètres on a vu la manifestation climatisée je ne manifeste jamais dis-lui de mais voilà ne me fais pas ce que tu me dis moi je ne manifeste jamais vous ne me verrez jamais dans vos histoires mais voilà il ne faut pas venir faire la manifestation il faut venir en produire à la télévision parce que là on va vous défoncer ne vous en faites pas là on va vous défoncer vous n'avez pas le monopole de la connaissance surtout en matière de la loi quand je vous parle de l'image jurisprudence ce sont les hauts de cours si vous voulez qu'on en parle on va en parler je suis prêt pour ça j'ai été préparé pour ça deuxième moment le monsieur nous dit ici que monsieur Calonda est arrêté on arrête les opposants mais je ne comprends pas la garde républicaine c'est la seule garde qui peut porter avoir tout le rôle ils peuvent être de l'ANER je salue nos amis de l'ANER les amis de quoi ? de la police je vous salue là où vous êtes vous faites un travail exceptionnel depuis que les chocs de l'été sont arrivés on n'enlève pas quelqu'un comme on le faisait dans l'État nous on a souffert de ça on a souffert de l'Édithi Mboka on a souffert de l'Opération Hibou lui ne connait rien de ça il y a une vidéo sur qu'il vous dit vous comprenez ? et vous avez vu que le genre on prend quelqu'un permettez maître on prend quelqu'un parce qu'il y a une infraction quelqu'un qui marche avec les armes une minute je vais l'expliquer dans le demeure qu'il ne connait pas monsieur m'attente en ponion nous exhibe écoutez s'il vous suffit de vous calme monsieur m'attente en ponion nous exhibe des douilles mais quand vous avez une arme les douilles ne vont pas 10 km les douilles c'est là où vous êtes où est-ce qu'il a pu remettre ça ? est-ce qu'il a passé ce douil à l'examen ? parce que chaque arme a son empreinte lui ne connait pas ça il faut lui donner la matière ça c'est la chirurgie politique mais non quand m'attente en ponion nous exhibe ça est-ce qu'il a démontré ça à la police criminel aux gens qui connaissent la matière pour dire non cette arme a-t-elle apprête l'autre a-t-elle apprête si on est avocat c'est pour un domaine il y a d'autres, il y a des avocats constitutionnalistes comme le professeur Mbata, mais écoutez je vais terminer par là, Galonda a été arrêté c'est curieux de voir que Moukébaï a été pris, moi le militari je n'ai pas entendu les 4 soi-disant opposants déclarer qu'on libère Moukébaï ça c'est un, deuxième moment personne n'a condamné le propos tribaliste de M. Saf que ce soit l'avocat ici sur place personne n'a condamné, mais on vient nous faire croire ici que M. Galonda qui est un individu moi je ne savais même pas qu'on va parler de ça qui a été appréhendé avec une arme et cette arme là était prise pour quoi ? Parce qu'il y avait déjà au départ une information une menace de ces gens-là de M. Moussafou parce que comme c'est une autorité je termine par là quand il va nous dire des choses je reprends la parole c'est-à-dire que il y a quand même une intention de libérer des filles de commettre des crimes mais il y a une arme on l'a pris laissons la justice faire son travail ce n'est pas l'avocat qui est ici qui va mettre la charrie devant le bain parce que quand on arrête quelqu'un dans l'article 19 de la constitution qu'il n'a pas pu évoquer la constitution demande et donne l'autorisation à ce que tant qu'il est arrêté à tout le niveau de son procès donc il peut être assisté et je lui demande de s'autoprogrammer l'avocat d'office pour qu'il aille suivre M. Galonda parce que nous savons là où il est jusqu'à là 24 heures il est encore dans le cadre de logique on va le juger je reprends la parole s'il vous plaît il y a eu un dépassement de quelques alors il nous reste moins de 12 minutes deuxième sujet du jour j'ai l'impression on ne saura vraiment pas percer le fond de cette thématique je demande donc grand nombre d'intelligence à tous les téléspectateurs nous allons entrer au fond de cette thématique demain en long et en large et donc on va conclure sous cette première thématique pour que demain nous ayons plus de temps d'échanger autour de la deuxième thématique qui est aussi pertinente que la première Maître Sylvaire Kiunga on va finir dernier retour de parole qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'est-ce qu'il a fallu qu'est-ce qu'il fallait qu'est-ce qu'il fallait que ça puisse qu'est-ce qu'il fallait que l'autorité publique fasse pour qu'on ne dise pas qu'il y a restriction conformément à la loi Bon, merci de votre question je voudrais un peu rappeler à mon co-débatteur d'en face que je n'ai pas l'habitude de faire des débats personnalisés je l'ai toujours suivi il a cet état là de faire des débats personnalisés et ça je n'aime pas parce que si il m'entraîne sur ce terrain là je peux être très dangereux pour lui alors ça c'est une intimidation non je vous le dis non calmement non non et cette propension à faire le 100 mois de droit vraiment je suis désolé chacun son domaine faux moi je suis dans ce milieu du droit depuis 85 je vois qu'il est encore en kilot ça n'a rien à voir alors bon ce n'est pas lui qui va m'apprendre les règles de droit les articles celui qui nous a rappelé ici que nous ne sommes pas au prétoire pour qu'on vienne parler des règles de droit nous nous sommes mis dans la généralité il n'y a pas les tics il ne faut m'amener non il n'y a ni les tics ni les déontes parce que quand vous vous faites le débat chaque fois cet avocat en face cet avocat en face le débat c'est pas avec moi donnez vos idées et chacun va garder mais ceux qui vous suivent vous comprennent que c'est vous qui avez commencé à stigmatiser vous avez marché vous avez fait ceci mais il ne faut pas se cacher je n'ai pas à vous de me donner une étiquette si vous n'avez pas d'argument taisez-vous non c'est vous qui n'avez pas d'argument on vous a posé une question c'est un débat on n'est pas sur les arbres moi je suis né dans les arbres grandis dans le bois et ça c'est une insulte je disais ça moi j'ai grandi dans les arbres à 11ème et 10ème moi j'ai grandi là-bas lui il a grandi c'est ceci il a quel parcours politique le problème de l'arrestation restez sur la question s'il vous plaît attendez mais je parle de l'arrestation il n'a pas déjà parlé par l'arrestation restez sur la question je pense que quand je suis intervenu vous avez posé une question même le confrère a posé une question j'ai dit vous m'avez posé une question pourquoi on l'a arrêté j'ai dit je ne connais pas la cause je suis honnête je dis je ne connais pas la cause j'ai seulement vu qu'on l'a arrêté par la garde républicaine et mon débatteur ici a dit quelque chose de pertinent que des fois on perd un juriste un vrai lorsque vous n'avez pas accès au dossier vous ne connaissez pas l'éternel vous comprenez je ne peux pas aller dans des conjectures je ne suis pas l'avocat du monsieur qui a été arrêté je ne connais pas les éléments du dossier donc je ne sais pas trop m'affirmer je n'ai pas condamné qu'on l'aie arrêté parce que je ne connais pas les motifs ce que nous avons dénoncé c'est la manière la brutalité simplement merci mais sinon l'arrestation ça c'est pas mon problème merci beaucoup donc les dossiers sont en instruction nous continuons à suivre ça mais pour le reste quand on taxe c'est quand même un peu malheureux mais bon je crois que le prochain on verra ce qu'il faut faire mais je réitère ce que j'ai dit nous constatons la restriction des libertés publiques et des libertés des manifestants il y a des restrictions donc il faut que le pouvoir fasse un effort d'accepter comme mon frère a dit ici d'accepter l'opposition vous avez raccordé le temps de parler donc merci je vois sur le chrono que c'est on a plus que 5 minutes oui c'est ça maître bon il a dit qu'il n'aime pas trop personnaliser les débats mais nous entendons nous écoutons ce qu'il dit malheureusement on ne peut que faire donc il n'a pas d'argument à avancer sur l'arrestation de Salomon Eskadé là mais il sait quand même dire quelque chose sur le meeting sur comment est-ce qu'on appelle ça c'est que l'opposition a fait ici sur le boulevard sur la marge là il a des arguments parce qu'il a regardé et je pense quand même que s'il a regardé l'arrestation en tant que juriste il pouvait brandir il pouvait aller fouiller à gauche à droite pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait en termes de procédure nous nous avions eu ces temps-là vous avez été consulté pour venir défendre l'opposition alors que vous ne faites pas partie vous avez été consulté pour défendre le cadre leader maître restons honnêtes envers nous-mêmes c'est de l'honnêteté intellectuelle donc pour répondre à votre question de restriction de l'arrestation ou de restriction de restriction je réitère que les restrictions dans notre pays n'existent pas les droits les libertés les manifestés sont garantis par notre constitution et la preuve c'est que la marche du 13 qui a été reportée pour le 20 de l'opposition a été autorisée si je peux me permettre le terme je n'aime pas trop le terme autorisé et la marche de nous les jeunes de l'UDP ça a été également autorisé le sitting de l'opposition devant la CENI a été également autorisé et donc là ces éléments montrent à suffisance que ce droit est garanti et qu'il n'y a pas de restriction et ça c'est depuis que Félix Antoine Tisséquet dit Chulombo est arrivé au pouvoir il a décrispé voilà le terme 45 secondes voilà il a décrispé l'espace politique a permis à tout le monde de pouvoir s'exprimer de marcher de dire de se comporter et de permettre à notre cher aîné à mon cher aîné mon estimé confrère avocat qui est à ma droite de pouvoir dire le chose de la manière dont il est en train de le dire sans qu'il ne soit dérangé d'une manière ou d'une autre et je félicite mon co-débatteur qui est en face je ne sais pas si la parole je ne sais plus si la parole va me revenir je ne pense pas non de dire merci parce que vous avez accepté convenu que c'est depuis que Félix Tisséquet est au pouvoir que ses libertés sont garanties alors que je suis républicain ben voilà je félicite votre honnêteté et je dis merci à cela merci beaucoup merci est-ce qu'il y a évolution depuis la ville en termes de liberté démocratique oui je crois lui il vient de l'opposition je crois qu'il a tiré toutes les leçons les bonnes leçons d'ailleurs de la très mauvaise expérience d'une dictature je n'imagine pas un seul instant qu'il reviendrait sur ces vieilles pratiques mais je voudrais souligner quelque chose la tendance est de les ramener à ces vieilles pratiques malheureusement par qui par la majorité au pouvoir par les pratiques autrefois décriées comme nous en avions mentionné tout au cours du débat j'aimerais à mon voisin de gauche le docteur pour lui donner aussi une leçon peut-être de neurologie politique pour dire qu'il faut faire très attention aujourd'hui la majorité au pouvoir doit tirer des leçons de l'exercice du pouvoir par le pouvoir afdélien fccien ainsi de suite sous Kabila on a c'est l'impression que les gens la population on a l'impression qu'on est en train de revenir sur les vieilles pratiques des gouvernances miliques et ça c'est pas bien pour le régime c'est une impression c'est une impression je n'affirme pas c'est l'impression que la grande majorité de la population c'est juste une impression bien sûr c'est une impression le fait ne sont pas attestés oui en fait votre émission je l'ai rappelé ici a un caractère pédagogique je ne vais pas aller vraiment dans des considérations politiciennes parce qu'on sait là où se situent les limites de nos politiciens il faut vraiment un renouvellement de la classe politique même sur le plan de la pensée c'est pourquoi je faisais allusion à la neurologie politique attention on ne l'ait pas tombé dans les insultes dissimilés terme 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 usé par mon voisin de gauche pour justement repenser la manière de voir et de faire la politique la manière d'agir politique et c'est politiquement correct c'est démontré ailleurs si vous avez des acteurs politiques amenés à ce niveau là des débats je crois que vous aurez une bonne gouvernance politique vous aurez une meilleure démocratie merci beaucoup mais si vous avez des jalolistes je crois qu'ici sur la table ils ne sont pas là mais on en a plusieurs dans plusieurs chaînes des médias que l'on voit des télévisions et ça c'est très dégradant pour notre démocratie tout à fait il faut faire un sursaut patriotique merci merci beaucoup je voudrais c'est mieux de m'appeler Cranconda parce que ça frustre beaucoup mais vous pouvez garder votre conseil pour vous et je vais dire ici que j'ai vu que les gens qui vous cherchent à me museler moi j'ai grandi dans les bois pour une information je reviens sur moi j'ai un passé glorieux du bois moi j'ai grandi là-bas à l'île de baisse on a été élevés là-bas et je me retrouve dans tous les coins du monde Papa Tissakedi nous a dit d'heureuse mémoire vous devez bannir la peur ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire aujourd'hui vous devez faire attention à moi et moi je vais je vais lui rétroquer vous devez beaucoup plus faire attention parce que cette émission peut être utilisée contre lui deuxième moment mais soit un avocat de l'opposition prenez ces costumes-là c'est honorable et honorifique il y a des gens qui utilisent des mots à Ouissameya parlez de la réunion alors ce que je veux dire ici je ne viens pas faire un devoir personnel quand vous entrez dans la superfouche j'ai dit qu'on a été préparé dans tout même lui vous venez nous parler ici des collègues des caïmans tout ça c'est quoi est-ce qu'on a besoin de ça c'est un débat on doit parler vous parlez des instructions du dossier mais il faut aller dans les dossiers qui est décritiqué la liberté d'expression est garantie par la constitution ce n'est pas Félix qui a inventé la roue quand on arrête quelqu'un aujourd'hui je vous rappelle l'article 19 de la constitution qu'ils sont censés connaître il est je dis bien applicable à tout le monde à tout le niveau de la procédure monsieur Galanda a été arrêté mais est-ce qu'il est chef il est dur monsieur Galanda géré quoi dans cette république donc quand on le prend quand même à le frein parce qu'il a une arme je vous dis que la garde républicaine c'est la seule entité qui peut être de la nerf qui peut être la police qui peut porter tous les habits la garde républicaine peut-être qu'ils ne sont pas informés mais si elle est arrêtée par la garde république parce qu'ils ont été préparés ça pouvait être de peine mais le monsieur a été arrêté peut-être il a présenté la résistance parce que nous ne voyons qu'un morceau de l'arrestation mais il y a encore des vidéos que nous on a vues mais quand on doit nous parler ici de ce qui s'est passé il y a la régression sur le plan de droit alors quand on arrête quelqu'un nous savons là où il est ça n'a rien à voir avec nous quand on nous a arrêté la famille cherchait pendant 5-6 ans pour trouver là où on vous a tué alors avec ce qu'il dit il y a la garantie de l'expression et la liberté des mouvements de tous les citoyens l'article 23 l'article 28 tout ça on le dit alors je vois très mal que quelqu'un vienne me convaincre qu'avec ce qu'il dit écoutez nous gérons chacun a un domaine un espace de la gestion dans ces pays chacun doit assumer quand un député qui représente toute une population je parle d'un député national on a vu en France il y a la guerre de la Russie de l'Ukraine quand vous voyez quelqu'un député un caucus aller en Ukraine au risque et au péril de leur vie leur député n'accepte pas alors ce qui se passe c'est qu'on monte parce que peut-être un pognon a été empêché mais il y a le phénomène mon bon de là-bas il y a l'insécurité est-ce qu'on ne peut pas les protéger déjà c'est la sécurité de la personne qui veut manifester et des gens qui sont sur place où il y a l'insécurité et si on vous dit voilà on l'a empêché de partir on s'en fout s'il s'agit de protéger quelqu'un les personnes et leurs biens c'est d'abord le mandat régalier du gouvernement de protéger les personnes et leurs biens mesdames et messieurs à toutes et à tous merci d'avoir été avec nous dans la grande tribune de ce jour merci messieurs pour la qualité de ces débats merci beaucoup docteur pour votre pertinente argumentaire merci beaucoup aussi maître Sylvain Kjunga merci aussi à maître Cédric Kazadi merci beaucoup à monsieur Alain merci beaucoup chers téléspectateurs vous souhaitez également participer à cette émission vous pouvez nous contacter l'espace est libre pour tous à demain avec Daniel Kamboa au revoir merci